... L'état du Sénégal a décidé d'augmenter ce qu'on appelle le prix de l'électricité en début du mois de décembre. Nous sommes là en tant que mouvement citoyen, mais aussi également nous sommes là en tant que citoyen sénégalais pour dire non, pour dire non à cette forfaiture, pour dire non à cette hausse illégale parce que, n'oublions pas, pour rappel, le samedi 16 novembre passé, on était là en tant que mouvement citoyen on était là avec nos camarades, les autres mouvements, FRAP, Gilles Rouges, NITOU DEGUE DE VALEUR, entre autres pour dénoncer les détournements scandaleux de déni public sans poursuite judiciaire ni information judiciaire une ouverture d'une information judiciaire. Et alors que ce que nous dénoncions à l'avant, voici les conséquences d'aujourd'hui c'est ça les conséquences. Parce que l'argent qui devait régler les problèmes des citoyens si un groupe de personnes détourne cet argent, mais ça finisse par là, par augmenter l'impôt par la hausse des prix de l'oignon, par la hausse des prix du ciment, du carburant, entre autres et c'est ce que nous dénonçons. Ce pays a de l'argent, mais l'argent de notre pays a été détourné par qui ? Par les gouvernants, par les dirigeants. Les autorités religieuses ont une part de responsabilité de la situation actuelle de ce pays. Ce sont nos porteurs de voix. Ils n'ont qu'à nous défendre. Ils n'ont qu'à nous défendre. Ils ont accès avec les autorités. Moi, je n'ai pas accès avec le président de la République, Maki Sal. Mais le Khalif général des Mourouds peut convaincre aujourd'hui d'être le président de la République. Ou bien il peut l'appeler. Pour lui dire que ceci, ceci, je veux que vous trouvez des solutions par rapport à ces problèmes. Je veux que vous trouvez des solutions idoines par rapport à telle ou telle ou telle ou telle difficulté que rencontre ou bien que confondre avec la population sénégalaise. Donc, ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à se lever et être à côté de la population pour dénoncer cette forfeiture, pour dénoncer cette malgouvernance, cette gouvernance malsaine, cette gouvernance sobre et arriver à une gouvernance saletée. Voilà, parce que récemment, vous avez entendu l'affaire des faux billets. Bientôt, vous allez nous revoir encore sur le terrain pour mener également une manifestation et lancer un appel également à toute la population sénégalais, sans exception, les étudiants, les élèves, les tailleurs, les bijoutiers, les chauffeurs, les taximans, tout le monde. Nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais de leur dire que ce combat est le nôtre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !